Bruno, plus grand champion de l'histoire des douze coups de midi a traversé difficilement la semaine spéciale du combat des maîtres 2023. Mais pour le jeune trentenaire, l'essentiel se trouve ailleurs. Interview. Vous l'aviez vu pendant 252 jours sur vos écrans de janvier à octobre 2021. Bruno, surnommé affectueusement FIFU Dingo par Jean-Luc Reichman, était alors devenu le plus grand champion de l'histoire des douze coups de midi. Un record toujours inégalé. De retour, comme à l'accoutumée, dans la grande compétition estivale du combat des maîtres 2023 sur TF1, le sympathique maître de midi a éprouvé plus de difficultés que d'habitude pendant cette semaine spéciale, avant de se faire éliminer aux portes du duel final par le revenant Paul L. Rarat. Au cours d'un entretien accordé à Télé-Loisir, le jeune trentenaire a pourtant assuré que l'essentiel était ailleurs pour lui. Je n'ai aucun problème à perdre en premier, Bruno se confie sur son parcours dans le combat des maîtres 2023 Télé-Loisir, comment expliquez-vous ne pas vous être montré à votre avantage pendant cette semaine ? Bruno, je trouve la première manche avec les buzzers assez stressante, même si je l'aime bien. Ce n'est pas aléatoire, mais je me dis que n'importe qui peut passer lors de cette épreuve. Contrairement aux autres, je ne trouve pas à voir de domaine où je suis exclusif. En histoire, Paul va cartonner, pareil pour Eric en musique. Ce que je connais, les autres le connaissent aussi. Je suis plus généraliste. Vous avez aussi eu des difficultés ce vendredi 7 juillet. Quand je sais que je suis face à Xavier, j'ai une règle, aucune pression, je sais que je ne suis pas favori. Il n'y avait qu'un enjeu moindre face à lui et dans ma tête je me suis demandé ce que je pouvais faire. Mais j'ai adoré ce tournage. Peu importe que je parte en premier ou dernier, je voulais juste m'amuser. Contre Xavier, c'est toujours une finale de Roland-Garros face à Nadal. Pourquoi être aussi résigné face à Xavier ? Je ne sais pas si j'ai un complexe d'infériorité, mais je trouve vraiment que c'est une machine. Je me dis même que c'est peut-être Eric qui peut aller le titiller. Xavier n'a aucun point faible. Il maîtrise toutes les catégories et est extrêmement cultivé. Moi, je ne suis pas dans la compétition, je n'ai aucun problème à perdre en premier. Je viens ici pour profiter, je ne suis pas dans un état d'esprit de conquérant. Bruno, les 12 coups de midi, explique la différence entre les masters et son parcours. Dans mes quotidiennes, j'arrivais à rester motivé lors de ce prime finale, vous semblez baisser les bras face à Paul sur la fin. Si j'ai réussi à remporter 251 victoires pendant mon parcours, ce n'est pas parce que j'étais plus fort que les autres. C'est juste que j'arrivais à gérer la pression face à des novices des plateaux. Au coup fatal, quand mes adversaires se trompaient, leur cerveau déconnectait. C'est un peu ce qu'il s'est passé contre Paul. Mais, il y a une justice, j'avais 10 secondes offertes par Patrick Bruel, dans tous les cas, je n'aurais pas été bien en gagnant de façon très serrée. Quelles sont les différences majeures entre ces primes et vos émissions quotidiennes selon vous ? Dans les quotidiennes, j'arrivais à rester motivé grâce à l'enjeu beaucoup plus fort. Quand j'étais proche d'une étoile par exemple, je n'avais pas envie de perdre et d'être éliminé. Je réussissais à être recentré et motivé. Là, pour l'honneur ça me motive moins. Pour quelles raisons revenez-vous dans le jeu alors ? Ça fait galvaudé, mais je veux retrouver les copains. On est tous tellement contents de se retrouver. On se revoit, on part ensemble en vacances faire les 12 cousinades entre nous dans des lieux différents. Là, on a une semaine, tous ensemble sur Paris pour profiter. Je veux quand même me qualifier pour en profiter au maximum, pour rester avec tout le monde et apprécier l'ambiance des primes. Je ne veux pas perdre la star, Bruno Ourcade, les 12 coups de midi, ne se voit pas manquer volontairement un combat des maîtres 2023. Comment se sont intégrés les nouveaux maîtres arrivés cette année ? Pour dire la vérité, si est-il difficile de s'intégrer la première année ? Moi le premier. Quand nous faisons les 12 cousinades, nous sommes entre 20 et 30 maîtres de midi, et nos partenaires. Nous réservons pour un nombre limité, très en avance avant le tournage des masters, donc ils ne peuvent pas venir avec nous même s'ils sont tous très sympas. Peut-être l'année d'après, s'ils sont encore invités dans le jeu. Comme d'autres avant vous, pourriez-vous vous mettre en retrait de l'émission et ne plus se venir pendant un an ? J'ai déjà raté un prime de Noël dont le tournage ne concordait pas avec les dates d'un voyage de rêve que j'avais prévu aux Etats-Unis. J'avais tout payé et prévu. Si je ne viens pas, si est-il à cause d'une obligation importante comme un mariage d'une amie ou un impératif familial par exemple. Sinon, je ne veux pas faire la star et volontairement faire une pause pour tenter de créer un effet de manque. J'apprécie toujours de venir pour m'amuser. Avez-vous des projets que vous menez dans votre vie privée ? Je me suis lancé à fond dans des investissements locatifs. Je ne m'en occupais pas trop puisque je voyageais ou travaillais un peu. Là, je suis redescendu dans le sud, vers Pau, que je m'aménage pour vivre. A côté, je me mets à fond de me mettre sur des visites d'appartements, les rendez-vous avec les notaires et assurances. Plutôt que mon argent d'or me sur mes comptes, je veux faire fructifier à travers ces projets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501